Parce que, ils savent pas que ton ordi vient du CDI, non, je sais pas si tu l'as raconté. Attends, 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 gros, je suis un putain de hasseux, moi, là. T'es vraiment de suivre avec des potes qui m'avaient volé un PC au CD, et du coup, il est là, là. Il vient de raconter le moment où il avait volé la RAM de son PC, mais quoi ? Ah, ça aussi ! La RAM, elle est dans mon sac, en plus, je crois. Je voulais me l'arrêter de vous. Mais pourquoi ? Parce que j'avais que 2 gigas de RAM, j'en volais 4. T'es parti, en tout cas, tout de suite, CDI, mais t'es en fait qu'un pote a juste pris la RAM. Attends, mais Idan, du coup, ça veut dire que t'as volé que 2 gigas de RAM ? Ouais, y'avait que ça, gros. Comme vous avez dit, finalement, il était pas compatible avec mon PC, du coup, je soulignais avec. Voilà, Idan, c'est partout, j'en ai marre de souligner ma carte de bus. Il a volé plus facilement un PC qu'une règle à un de ses potes, même moi. Il peut voler un PC, mais une règle, oh. Mais Idan, oui. Hé, voilà, si tu veux, fais un Tipeee pour toi. J'ai vendu ma collection de 4 couleurs, 20 euros. Je les ai vendu à un pote. Il est trop con, ce mec. Voilà, il est trop, trop bête. Il est vraiment pédé. Il s'achetait deux tacos, il a fumé son PDF, il a fumé le cul. T'as piqué quoi, il va en haut ? J'étais trop déterre, je voulais me faire sucer pour 20 euros. J'ai dit, non, vas-y, tu vaux mieux que ça, amoureux. Non, j'étais vraiment allé pour aller voir les plus. En train de marcher sous un pont, il y avait des meufs, des gens à boire. Ouais, petite pause, juste pour vous dire que j'ai un compte Instagram. Là-bas, je poste pas mal de photos de moi. Et également, à chaque fois qu'on se pète en IRL avec la Season Squad, j'ai plein de stories pour filmer un peu ce qu'on fait, etc. Donc, voilà, venez, wesh. Comment ça se fait, on est que c'est mis ? Wesh ! Non, pas lui, pas lui. Wesh, Reki. Oh non, pas lui. Ah ouais. Il a ruiné le couplet, bâtard. Ah ouais. Non, je rigole pour rien. C'est la vidéo de mon daron ? C'est la vidéo de son daron ? Vous connaissez le rappeur Medi YZ ? Non. Allez, hein. Enfin bref, il a fait un reportage sur Marseille. Il a interviewé MZ. Genre, il l'interview, je sais pas moi, de ce qu'il pense de Marseille. Il a dit Marseille, c'est le Texas. Marseille, c'est le Texas. Pour un euro. On t'en est par là. Attends, il l'a interviewé, il a fait Marseille, c'est le Texas. Pour un euro, on t'en est par là. Et pour deux euros ? Ah, pour deux euros, c'est fini. Ah, pour deux euros, c'est fini. Et genre, à partir de ce moment-là, j'ai pris la vidéo, j'ai mis le face-up genre en mode sourire, et après, hier soir, j'ai reçu une vidéo de Hidan avec le filtre sourire. Et genre, au moment où il dit, « Et pour deux euros, il faut me s'en barrer, on t'en va ! » On s'en barrer, on avait le débardeur à Big Show, il avait le débardeur tout le monde. que Dieu en soit témoin toute la nuit, j'étais mort de rire. Et moi, je dois prendre de la merde pour un sourire, je suis mort de rire alors pour ça. J'ai une photo où il fait de mon setup, mais genre, je te vois mal, mais elle est marrante, la photo. T'as mon petit frère, et c'était juste avant qu'il se mange un jumpscare. C'était trop marrant. Un jumpscare ? Ouais, de boni, il était traumatisé. Oh Allah, il a même pas dormi dans son lit la nuit. Il a dormi avec mes darons. Il a quel âge, attends, il a quel âge ? Il a 4 ans, je m'en rembâle. T'as beau de quel âge, toi ? J'ai 4 ans, j'ai 4 ans. Non, t'as un monteur. Attends, je vais exploser. T'as montré un jumpscare, ton petit frère. Mais attends, mon setup est insane. Comment tu peux avoir un PC aussi honteux ? On va mettre une RTI, s'ouvrir un ordi, et classer, frère. Ah, l'ordi, c'est fini, hein. L'ordi, c'est le texte, hein. Oh, ouais, c'est le cas, je le jure. Pour une rame, c'est ma mère, t'as l'effet. Quand j'étais petit, je connaissais un nom de film de cul par cœur et il était sur YouTube, du coup, je me l'a tourné sur YouTube à l'ancienne. Entre The Question Time, ouais, je faisais ma petite mienne. Putain, la lampe, c'est vraiment une pute. Et on voit ce zizi. Attends, attends. T'as, t'as, t'as. Wish. Il a éclaté, ton film, frère. Comment tu sais, il faut te froguer. Comment tu as fait pour te l'attendre ? Mais comment ? Vous voyez, vous voyez, après le catch. Comment j'ai découvert les vidéos maudites sur Internet ? Dans ma club, j'ai plein de cœur. Dans mes DM, j'ai des cœurs aussi. Je me rappelle la première fois, j'avais téléchargé des trucs sur Emelie Island. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce site. Vraiment, j'avais 7 ans ou quoi, genre. À cette époque-là, je marquais jeu Kaka FR, genre, sur Google. T'as connu, enfin. T'as connu, j'ai la main avec toi. Je ne sais pas vous, moi, ma première recherche sur Internet, c'est Kaka. Moi aussi, j'avais tapé Kaka Prout. Dans ma bibliothèque, il y avait un PC, dans la bibliothèque de ma ville. Il y avait une meuf qui faisait du RPSX sur Rabotel. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert RPSX. Quoi ? Moi aussi, moi aussi ! J'avais une TV, j'ai le sûr ! Moi, t'es puant, là ? Ouais, moi aussi. Non, là, c'est moi, la recherche Kaka. Je n'ai jamais joué à Rabotel, parce que ma dame me disait, c'est Haram et tout, touche pas, c'est le concret sur le jeu de souris, là, voilà. Bah, c'est un jeu, genre, c'était comme Star Planet, mais je crois qu'il n'y avait pas d'oeuvre dessus. C'est un jeu, il y avait aux femmes. J'avais fait un truc avec les femmes. J'étais sur un vieux PC ultra épais. Et je me faisais des amis, femmes, et je faisais rire. Salut, mes potes femmes. Quand vous sortez entre filles, je me frottais les mains. Mais gros, la tête d'oeuvre, moi, tu sais quoi ? Parce qu'à un moment, j'étais un gros détraqué sexuel, vraiment, genre. La tête d'oeuvre, là, vraiment, il n'y a aucune van les refs, je vous parle de ça. J'étais chez mon oncle, il avait le PC. Et je lui disais, ouais, tonton, tu peux me marquer jeu de personnes qui sont enfermées dans le placard, dans le noir ? Mais j'étais malade, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Alors, je lui disais, ouais, j'ai des personnes qui s'embrassent par terre. Moi, d'un côté, je vois un super caca-man, et lui, je veux un truc de sexe. Ma d'oeuvre, je me rappelle, elle faisait la sieste. Genre, je mettais des gros P et tout. En fait, l'ordinateur, il était connecté à la grosse télé du salon. Du coup, je mettais des... Moi, j'étais en train de tuer ma d'oeuvre, on me met un gros seint rentre dans la tête. Non, mais à l'ancienne, il n'y avait pas cet humour de caca et tout. Moi, genre, il y avait un mec qui l'avait dit « Ta mère en 3D, j'étais explosée. » Ça me rappelle, en primaire, il y avait un tchétchène qui s'appelait Zélim. 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 Zélim, c'est malcentré. Le mec, il avait des trous dans la peau. Zélim, ça va ou pas ? Le mec, il m'a volé une montre Benten. C'est quoi ? J'ai retenu une montre Benten. Et genre, je l'utilisais en classe. Et du coup, la prof, elle m'a confisqué, elle l'a mise sur son bureau. C'est putain, le bras, il l'a voulu. Et je savais que c'était lui. Et genre, pendant 5 ans, il me disait « Non, mais je vais te la ramener. » 5 ans ! Pour le savoir, il est généreux, le mec était terminé. Putain, il n'emportera pas au paradis. Mais déjà, Zélim, frère, c'est un bourgeois. C'est criminel recherché par Interpol, frère. Il s'appelle Danilo, là. Vivi, c'était le meilleur ami de Zélim. Il l'a couvert entre Serbes et Tchétchènes. Il se couvrait. Eh, je suis mort. C'est des coups, il était entouré. Putain, attends. Je suis allé chez le Serbes un jour. Son père, il s'appelle Dragan. Il fait « Graf-fuck ». Dragan ! Dragan ! Le peu-potomant ! Son bureau, il est chaud. Il fait 1m95. Putain, il fait « Oui, je n'aime tout gros. Mangez, là. » Son père, il rentre. Il remet des burgers à 16h. Marins ! Il a du bloquer sur Dragan, gros. C'est Brian, oui. Il a dit « Tu veux un burger ? » Bah non, je vais rentrer chez moi. Je vais manger quand même. Il est 16h. Il fait « Non, non, mais je l'ai pris pour toi. » Je suis bon, il y a toute sa famille, sa grand-mère, sa grand-mère, ils sont tous un des faits autour de la table du salon. J'ai mon chassé sur un bunker avec eux, au tiré massacré le tronçon. Il est dans la famille, là. Il est dans la ville, ouais. Et après, ils m'ont raccompagné jusqu'à chez moi. Oh, l'enfer, frère. Tu veux une blague ? Ça me rend frais. Il y a un blase d'armage, là. Je me rappelle une nouvelle anecdote sur Zéline. Zéline, vous parlez de Zéline. Le mec, c'était la victime du groupe et tout. Même un moment, je l'avais obligé à se mettre à quatre pattes. Il traversait à traverser la cour. Wouah, il s'est coulé par ça. Wouah, ça s'est très bien, ce jeu. C'était mon pote, c'était mon pote. Dans la cour, il s'est fait bloquer par Zéline. Zéline, il l'a forcé à l'embrasser sur la bouche. Oh ! Wesh ! Wesh, c'est la chance. Tout le monde s'est écarté de lui. La stand ! Qu'est-ce que t'as dit, le monstre, là ? Non, j'ai... T'as dit, Wesh, la chance ! Allez-y, parlez, 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 frère. Pas du pire, le githin. Quand j'étais tué aussi, je marquais qu'un de Comorien sur Google. Moi, je me rappelle, j'étais à la caisse de Carrefour, il y avait deux années qui s'embrouillait, il y en a qui a dit, Vas-y, t'en vas-y, trois d'une semaine, c'est huit jours. Wouah, j'ai rigolé. En anglais, j'avais fait quoi, genre ? J'ai pris sa feuille, et j'ai commencé à écrire des trucs en anglais, genre des appréciations, en mode, Listen, I will fuck you the next time. Comme si, voilà, après, les friboles, j'écrivais en mode, comme si la prof, elle avait marqué, Listen, I will fuck you the next time. Bon, je viens tout juste de me rappeler au montage que j'avais oublié de vous raconter une anecdote. Alors, du coup, je vais vous parler de mon prof d'histoire, M. Gogby. M. Gogby avait la vie parfaite, un travail qu'il aime, respecté par ses élèves, une femme aimant, et deux magnifiques petits enfants. Néanmoins, il y avait dans sa classe un jeune garçon empli de haine, réputé déjà pour de nombreux crimes, et dénué de toute compassion. Cet homme s'appelait... 7M. Et il ne lui fallut que peu d'efforts pour retrouver des petits secrets très fâcheux sur internet, qu'il aurait mieux fallu pour Gogby qu'il ne soit jamais déterré. La descente aux enfers fut surloute pour le prof d'histoire JO, il fut viré du lycée, et interdit d'exercer sa profession à jamais. Sa femme l'a quitté, et a obtenu la garde des deux enfants. Sa grand-mère est morte de la ch'touille, dans le mois qui a suivi, il s'est fait spoil l'escalde de One Piece alors qu'il en était à peine un mari de forme ! Gogby était seul, triste, et sombre à dans un désespoir, donc il n'y put jamais s'extirper. Quelque chose qu'il aurait pu éviter en protégant toutes ses données personnelles grâce à SuperGhost VPN ! Il aurait ainsi pu non seulement continuer ses petites activités internet en toute sécurité, mais également se géolocaliser dans de nombreux pays différents, pour avoir accès à un immense catalogue de séries sur plus de 35 sites différents tels que Netflix ou Disney+. Il aurait pu, grâce à un abonnement, protéger simultanément cet appareil pour en faire profiter en plus tous ses pro- Bon, ça y est, arrêtez de zoomer sur lui, là, c'est que... C'est garanti satisfait ou reboursé pendant 45 jours, avec un support disponible H24 et 7 jours sur 7, et c'est du solide ! Avec le lien dans la description, protégez-vous dès aujourd'hui, avec 84% de réduction, soit 4 mois gratuits, puis 1,94€ par mois ! Allez, faut raconter les anecdotes de la mosquée, ohlala, c'est les meilleurs ! Ohlala, les anecdotes de la mosquée, fré ! Actuellement, j'ai de quoi mettre ma prof d'arabe en prison ! Si tu te manquais, tu parlais mal et tout ! Devine avec quoi nous frappais, gros, la tête de haka d'en islam, nous frappes avec des antennes de voitures ! Je venais au courant arabe comme un chevalier, frère ! Il faisait 40 degrés, j'ai fait ma grosse boudou pour pas avoir mal ! Ohlala, nous frappais comme dans l'Indiana, tu vois ! Au cours de Coran, une fois, il m'avait dit « Ouais, je comprends l'arabe ! » Moi, je savais que l'arabe, je comprenais pas ! Du coup, il commençait à me taire ! Il était qu'une foire, et j'ai... Ohlala, à pied de ma mère ! J'ai explosé derrière ! Genre, il y a une mousquée à côté de la pizzer, là ! Ouais ! Genre, on fait la prière et tout ! À la fin de la prière, l'imam, il fait « Bon, qui c'est qui va bousculer en pleine prière ? » C'est quel genre de mousquée, ça ? Un jour, à la mousquée, j'y vais avec mon daron et tout ! Et il y a un mec, il rentre, et j'aurai pué le mort ! Genre, il puait des pieds ! Sa grand-mère, l'imam, il fait la prière, et à la fin de la prière, il prend son gros micro et il fait « Les frères, qui c'est qui va bousculer des pieds ? » « Les frères, qui c'est qui va bousculer des pieds ? » « Les frères, qui c'est qui va bousculer des pieds ? » « Non, non, non ! » Avant de commencer la prière, en fait, tu te serres bien en te mettant debout. Un pot, il m'a dit « Vas-y, sers bien, il y a l'imam, il va tirer mon coufran. » Oh la la ! Il fait ça ! Tu vois, à la fin de la prière, l'imam fait des invocations, et nous, on dit « Amin », par exemple, la santé, et tout, genre... Et genre, ça avait dit « Ouais, et tout », on disait « Amin, c'est pas un petit », il a dit « Chips ». Parce que tout le monde dit « Amin » en même temps ! Mais ça se moquait. Au lieu de réciter le courant que ça se moquait, ça disait « Regarde, lui, là-bas, il a 6 orteils. » « Regarde, ses pieds, là, on regarde ses os, quand même. » Raconte-toi de l'anique de deux ! Oh la lésion ! Quel pégé, c'est ! C'est un poisson T'es un poisson Ouais j'ai un poisson Ouais j'me ramène un poisson Il est dans le frigo Il est dans le congélateur Mais il fait voir quoi il y a un poisson T'es un poisson ou la ? T'es un poisson ou la ? En gros c'est quand j'étais petit J'étais chez mes grands-parents Avec ma soeur Y'avait deux grands-parents dans la cave tu vois Et là j'entends ma soeur qui arrive Qui me dit DORANGE Je vais avoir s'il te plaît Je descends Je vois mon grand-père et ma grand-mère Se battre avec des ratos en plastique Ah oui ! Ah oui ! Du coup ma grand-mère me dit Y'a Pépé qui a pété un câble Faut que t'ailles chercher de l'aide J'avais 4 ans j't'ai pu les nu Je commence à sortir Courir partout dans la rue là J'fais Y'a quelqu'un s'il vous plaît ! Et là y'a quelqu'un à l'huile qui passe Un petit rasta J'suis bon ! Je le ramène Il commence à se battre avec mon grand-père C'est quoi ça ? En 4 ans il le ramène un rasta Putain Un monteur T'as pas 4 ans toi Bref Qu'est-ce que tu fous dans ta cave ? De quoi ? Comment ça de quoi ? C'est pas mal C'est pas normal Vraiment genre t'as pas une chambre Une fois ! Mon pote Thomas il a fait un truc scatophile Non Non Il arrive ! J'étais au centre-hier J'avais 4 ans 4 ans J'ai posé ta trottinette tranquille tu vois Et d'un coup il y'a une espèce de jibispou comme ça C'est vrai t'il fait Ah j'peux plus ! Et là il commence à se tailler courir dans ton centre-hier Et donc je fais Non Thomas mon copain revient et tout Je cours sur le couloir et tout tu vois Je le vois il boite et tout Il va dans la cantine Et là y'a des animateurs à l'entrée Ils arrivent il faut Tu ne peux pas voir Thomas Il a repris la salle avec son caca à la tête de haut Oh ça m'a traumatisé comment j'ai fait bourg J'ai pas me souvenir de ça J'ai fait le tour Je suis passé par les cuisines Je rentre écoutez mon gars Je vois tout moi Le frog baisser Il vient tout moi Il se tient tout seul Il a de la chiasse étalée tout le long de la cuisse Oh non 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 Ca remonte jusqu'à sa fesse Il y en a sur son ventre Je ressens tout ce que j'ai sur ma chine du cul Il avait un orceau de merde sur le toit Et il était en train de lécher Nan 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 Je suis une salope C'est le petit ça l'appelait pas caca man En parlant de caca j'ai une anecdote avec moi Oh nan Arrêtez mais plus que moi j'ai une anecdote de caca et pipi Ah mais moi aussi, j'en ai une aussi ! En gros, c'était en maternelle, genre à la cantine. Et voilà, j'avais envie de chier, tu vois. Je sais pas les aboutissants, mais... Réveillement, je me chie dessus, en fait. Moi, je me dis quoi ? Au calme, on va attendre ce soir. Je rentre chez moi, on va se nettoyer et tout. Blème étant que, voilà, je bouffe avec mes potes. Aucun commentaire. Là, tu sais, on est dans le couloir. En fait, tu sais, il y a des groupes. Il y avait une meuf. Elle fait... Ah, ça pue ! Et moi, voilà, je suis allé attaquer dans mon honneur. Du coup, j'ai arrêté de marcher, je me suis mis à chialer. Et j'ai fait... Eh, j'ai le couloir de la cantine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fin de la journée, je me suis fait torcher le cul par un mec. Le 1000 ETC chèque, c'est le 1000 ETC chèque, c'est le 1000 ETC le plus bizarre qui existe. Tout le monde dit que l'autorange, c'est l'un des meilleurs joueurs d'échecs de France. En gros, quand j'étais petit, tournois des chèques, tout ça, tu vois. Et genre, tu vois, c'était championnat de France. Et là, je lui contrais un mec, tu vois. J'arrive devant la partie, je commence à sentir de la merde. Mais je me dis, je me dis ça pue. Il y a toujours du caca dans cette maison, on est marre après. Eh, c'est le fil rouge de la soirée, c'est le caca. Ouais, c'est ça, le championnat, il cache. Il a remis, il l'a battu. Je branche pas petit le raptoré. Ah ouais, j'arrive à un tournoi, tout ça. Je compte un mec, tu vois, un vieux slovaque. Il arrive comme ça, je veux lui serrer la main, il me dit non, non. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Du coup, il lui dit, bah, serrez-moi la main. Je vois, il sort sa main, 3 doigts, un raptor. Oh, c'est moi. C'est moi. J'ai 3 doigts. Je lui fais croire que j'ai une main. J'ai une main. Non, non, merci, allez, insiste. Allez, sors la main, allez. Il peut pas compter, je gagne. J'ai fait croire à mon adversaire que j'ai une main. Skyrk. Ah, pour deux doigts, c'est fini, merde. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Merde, j'étais à deux doigts de gagner. Merde. J'ai un château rouge, c'est des trucs pour ma mère. J'ai m'acheté un KFC, je fais la queue. Il y a un vieux clochard Renoir, il connaît pas le code pour rentrer dans les toilettes. Parce que la porte, elle a un code. Donc il commence à s'appeler, il fait euh... Ouais, mais c'est quoi le code pour rentrer dans les toilettes ? Y'a encore le mec sur la pierre, putain. Le responsable, c'est une assiette, il tient le code. Le Renaud, il rentre, ça marche pas. Il fait, j'ai fait pas tes plats, donnez-moi le code, je lui fais un caca. Il commence à s'énerver et tout. Il fait, qu'est-ce que c'est la porte ? Il demande, il fait, ouais, l'amène-moi votre pantalon. Je vais lui parler, il ramène le patron. Le responsable. Il connaît pas le code non plus. Du coup, le Renaud, il paie ta câble. Il se part dans la cuisine. Il se macule, il s'envoie. Il fait, donnez-moi les clés pour aller dans les toilettes, s'il vous plaît. Je vais aller aux toilettes, je vais aller aux toilettes. Y'a un concierge. Il débarque. Il ouvre les toilettes avec les clés. Pendant 20 minutes, il se passe plus rien. Tu vois, je lui dis, ouais, tu vas bien, je prends les têteurs et tout. Là, j'entends un bruit son. Un tétoine qui était croisé. Il n'arrivait pas. Non, non. Il faudra pas l'applaudir. Il fait, je veux sortir. Il a venu à moi mettre le supérieur. Il y avait des responsables et tout. Il y avait le patron. Il y avait des bacon costard. T'es en train d'évaluer la situation, frère. T'es en train d'en sortir. Le mec, il dit, ouais, je vais pas déploiter contre KFC et tout. Encore merci, c'est Bergo The Pl de se montrer sur la vidéo. N'oubliez pas, l'enterté d'authentivité est protégée pour... Numéro 4 et 2 par mois. Je suis crevé, il est fini, j'ai pas d'envie depuis deux jours. Je veux mourir. On s'oublie, on se consomme. On se concentre. Panampol Sud, je rappe depuis un sol sous. Je suis avec ceux qui savent. Les autres sont des personnes sourdes. Je traîne avec ceux qui savent. Ok, ok. Marseille, c'est le texte.